Moi, de base, j'avais créé Docte un bureau avec en tête le fait que ça soit une entreprise très transparente. Mais au bout de deux ans, j'ai croisé la route d'un livre qui s'appelle « Reinventing Organizations » de Frédéric Levy, qui est un des bouquins clés sur l'entreprise libérée. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais commencé à faire, en fait, c'était qu'il y avait un modèle plus large autour de ça. Et du coup, je l'ai offert à mes employés de l'époque, à mes équipiers de l'époque, en disant « Voilà, j'ai trouvé le bouquin, je trouve que c'est assez cool, j'aimerais bien qu'on s'en inspire pour aller plus loin. » Et ça a une nécessité de leur côté qu'ils acceptent de basculer sur une logique de prime individuelle à une logique de prime collective. Parce qu'au tout début, en fait, on avait surtout des commerciaux qui étaient rémunérés en variable sur une prime individuelle. Et donc, ils ont accepté de basculer sur un système de prime collective. Et ça, c'était quelque chose d'assez fort. Et j'avais une autre anecdote qui m'est venue en tête, mais qui est repartie depuis. Quand vous dites prime collective, c'est-à-dire que vous fixez un montant global de prime à distribuer entre les différents salariés de façon équitable ? C'est bien cela ? Oui. Alors, on a testé plusieurs choses, mais on a un mécanisme qui s'appelle les primes merci bravo et qui, elles, sont vraiment tous les mois, les équipiers ont 25 points à distribuer à leurs collègues. Et ces primes se transforment en euros. Et c'est des primes merci bravo parce que c'est soit pour remercier les gens de quelque chose qu'ils ont fait dans le mois, soit pour les féliciter de quelque chose qu'ils ont fait de sympa pour la boîte dans le mois donné. Et en fait, c'est pour l'instant une logique un peu de gratitude de prendre du temps pour se dire, OK, mes collègues, ils ont fait ça, 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 ça. Je prends du temps pour les remercier. Donc, ça, c'est une première prime qu'on a qui est ouverte à toute l'équipe. Et donc, l'autre prime, effectivement, c'est le fameux intéressement. On est sur une logique d'une personne égale une part, quel que soit son poste, en fait, dans l'entreprise. C'est la première fois que j'entends parler d'une entreprise avec des principes de management aussi équitables et aussi affirmés que les vôtres. Bon, c'est de la nouvelle. J'espère que ça donnera envie à d'autres. Après, c'est un mouvement qui se développe pas mal. Et en fait, ce qui est intéressant, notamment dans Re-Inventing Organization, le livre dont je parlais, c'est qu'il a étudié des entreprises libérées. Il s'est rendu compte que chacune de ces entreprises, en général, surperformait leur secteur d'activité parce que les gens sont juste beaucoup, beaucoup plus engagés. Et en fait, ça peut être une anecdote éventuellement, mais toutes les personnes qui rejoignent Adopt-un bureau, quand elles font un petit rapport d'étonnement, de « Tiens, qu'est-ce qui les a marqués quand les gens arrivent dans l'entreprise ? » Tous disent, c'est le très, très fort niveau d'engagement à tous les niveaux de la boîte. Il n'y a pas une personne qui ne soit pas engagée, quel que ce soit son poste. Que ce soit les stagiaires, les alternants, les personnes au niveau de l'équipe de rénovation, les personnes au coworking, toutes les personnes sont hyper engagées. C'est peut-être une petite anecdote aussi qui peut illustrer un petit peu notre mode de fonctionnement aussi. On essaie de faire un séminaire une fois par an, un peu stratégique, où on revoit un peu tous les sujets clés. Et ce séminaire-là, en fait, on loue un jipe, en fait, et on passe un bon moment ensemble, on cuisine ensemble. On ne dépense pas forcément beaucoup d'argent, mais on passe vraiment du temps ensemble et on fait beaucoup d'activités collaboratives. Et typiquement, les repas collaboratifs qu'on fait ou on cuisine de manière collaborative, c'est une manière très sympa de souder les gens et qui refait bien notre mode de fonctionnement et de pensée. On n'est pas là pour le côté bling-bling, on est là pour le côté humain et pour avoir de l'impact.